Pourquoi je fais ça ? Voilà, il a une chaîne YouTube, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description, et puis voilà quoi. Si vous voulez des tutoriels, beaucoup de tutoriels, allez sur ma chaîne. Voilà, il fait surtout des tutos, des cracks, des vidéos, des mots d'amour fort, enfin plein de trucs quoi. Voilà, voilà. Alors, on va passer au crack, Nico. Alors, tu vas sur internet, et en tout premier, il faudra du torrent. Alors, vous allez ici, vous mettez télécharger une version complète gratuite. Les liens seront dans la description, on filme tous les deux, au moins. On vous met les liens dans la description, il n'y a pas de problème. Après, il faudra Demon Toothelight, donc là, ça ne change rien, vous mettez télécharger. Après, WinRAR, on prend la version gratuite. Voilà, vous ne mettez pas acheter, vous mettez téléchargé, donc là, vous devez le savoir, quand même. Et après, ben, le lien du crack. Vous arrivez sur la page où il y a Sensrodeferd, et vous vous demandez sur le lien torrent, vous cliquez sur des liens. Ça va vous mettre Downloading, et vous attendez un tout petit peu. Voilà. Après, il se met directement dans votre barre téléchargement, vous cliquez dessus. Vous choisissez où vous le mettez dans votre description, et après, vous vous laissez télécharger. Donc, une fois que ça sera fini, ben, il fera 7 gigas 76. Ça va vous prendre entre 3 et 4 heures, on va dire, si vous avez une vidéo. Ouais, ça dépend, ça dépend de la connexion, en fait. Ouais, voilà, ça dépend de chez vous. Voilà, d'accord. Donc, après, une fois que c'est terminé, vous allez dessus et vous faites clic droit. Ouvrir le dossier de la section. Ça vous donnera un fichier ISO, ce qui va nous permettre de jouer au jeu, et deux fichiers auxquels on s'en fout un petit peu. Vous mettez double-clic sur le fichier. Donc, moi, je ne le fais pas parce qu'il est déjà mis. Donc, on se donnera ça. SRTT, double-clic de vue. Alors, ça va vous mettre Montage de l'image, et ça va vous mettre Exécuter, ouvrir le dossier, vous mettez Exécuter. Exécuter setup. Voilà. Ça va vous mettre le setup. Non, non, toi, tu l'as déjà fait, tu ne sais pas, hein, de toute façon. Euh, bah, ouais, bah, moi, je suis avec toi, alors là, ouais, j'ai mis... Voilà. Donc, vous mettez, donc, vous faites ce qu'il vous demande, et vous choisirez un endroit où mettre le jeu. Voilà, c'est-à-dire, ici, si vous mettez dans Program Files. Ouais, voilà. Il vous demande pas votre disque C dans Program Files, mais vous pouvez le mettre n'importe où. Ça ne changera rien. Donc, après, vous direz où vous l'avez mis. Donc, c'est dans Program Files, pour ceux qui sont mis par défaut. Le fichier s'appelle THQ. Après, regardez, là, vous... Ça va vous prendre, allez, peut-être 5-10 minutes. Moi, je ne vais pas le faire, parce que, voilà, quoi. Après, ça va prendre un peu, mais beaucoup de temps. Alors, voilà, quoi. J'ai juste l'envie. Quand vous aurez installé le jeu, vous irez où vous l'avez mis, le fichier THQ, et dedans le fichier THQ, il y aura le fichier 5-3. Vous double-cliquez dessus, et vous avez tout. Mais le jeu n'est pas totalement craqué. Pour finir le crack, il vous faut aller où vous avez monté l'image. C'est-à-dire, dans le lecteur BD-ROM-F-SUNCHRODEFERB. Vous allez dessus, vous allez dans le dossier SKYDRAW. Tu suis, Nono ? Ouais, 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 je te suis. Vous prenez tout, et vous mettez copier, et vous allez y coller où vous l'avez mis. Moi, je ne vais pas le faire, parce que j'ai peur que ça détruise ma sauvegarde, parce que j'ai déjà joué un petit peu. Hop, et y coller. Donc, ça va mettre copier et remplacer, faire mon choix pour les prochaines erreurs à venir. Et ça va prendre un petit peu de temps, parce qu'il y a quelques fichiers. Donc, ce que je vous conseille de faire, moi, les gens, c'est d'aller dans le lecteur, donc c'est ça. Je vous le verrai. Hop. Vous mettez le clic devant. Envoyez vers le bureau clair à côté. Hop. Et vous double-cliquez dessus, c'est pour le lancer la première fois. Après, quand vous le lancez une première fois, et bien ça vous mettra un autre icône, SENSRODEFERB. Il n'y a pas trop de peur. Peut-être qu'il sera craqué. Par contre, il va vous demander d'installer DirectX 11. C'est pour vous dire que moi, je ne parle pas trop, parce que je ne sais pas trop non plus. Alors, écoutez bien ce qu'il dit, c'est vraiment intéressant pour le crack. DirectX 11. Voilà, c'est ça. Donc, si vous ne l'avez pas, il va vous demander de l'installer. Si vous voulez l'installer par vous-même, de toute façon, ne le faites pas. Il va vous demander de l'installer, ça va vous l'installer tout seul. Voilà, ça vous donnera à des fichiers comme ça. Mais il n'y a rien besoin de faire, il sera directement installé. De toute façon, le crack est assez simple. On ne voit pas trop de difficultés. Et vous mettez bien dans Disque local et ça va vous mettre directement un fichier. Ça ne va pas vous le mettre dans Program 5. Voilà, ça devrait ressembler à ça. Et quand vous n'aurez DirectX 11, vous pourrez jouer à Centro-de-Face. En fait, il faut juste lancer le launcher pour installer DirectX 11. Ça va vous mettre à l'installer. T'as tout dit, Nico ? Je crois que j'ai tout dit. Surtout des vidéos de Modern Warfare pour ceux qui aiment bien Modern Warfare. C'est-à-dire Call of. Et puis voilà quoi. Et on fera souvent de crack et de tuto avec Nico. Alors n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Si ça vous a plu et puis voilà. Voilà. Bon bah je vois pas trop autre chose à dire à part ça. Bah euh... Ouais, moi non plus. Bon bah allez, c'est trop. Bon bah allez tu vois les gens. Allez les gens, bye. Bye.